C'est vous qui posez une première question ? C'est vrai. Bonjour Denis Flipp. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire d'abord et universitaire ? J'ai commencé par une prépa technique, ensuite j'ai intégré l'école polytechnique, à la suite de quoi j'ai fait l'école nationale du génie rural des eaux et des forêts. Conjointement, j'ai fait aussi l'institut supérieur agroalimentaire, et ensuite j'ai préparé un DEA, un génie des procédés. Ensuite, j'ai fait une thèse au CMAGREF, qui s'appelle maintenant IRSTEA, sur le séchage du lait, sous la direction du professeur Henri Gibert. En 1994, j'ai passé le concours de professeur à l'INAPG, qui s'appelle maintenant AgroParisTech, pour y enseigner la mécanique des milieux continus et la thermodynamique. Et pour la recherche, j'ai continué à travailler avec mes collègues du CMAGREF. Je fais aussi partie de l'UMR AgroParisTech INRA, ingénierie procédé aliment. Et là, je travaille, par exemple, sur la cuisson du pain, sur la gélatinisation de l'amidon, c'est ce qui se passe quand vous faites une béchamel, par exemple, et sur ce qui se passe en cuisson, en cocotte minute, par exemple. J'aime bien cuisiner, déjà, bien sûr, mais c'est qu'en réalité, il y a des problèmes physiques intéressants, parce qu'il y a de la mécanique des fluides, des transferts thermiques, et dans le domaine alimentaire, nous avons souvent affaire à des fluides complexes. Si vous regardez comment s'écoule du blanc d'œuf, vous voyez bien que ça ne s'écoule pas comme de l'eau, ou du ketchup, ça ne s'occupe pas comme de l'eau. Donc on a des problèmes de mécanique des fluides intéressants. Alors, pour illustrer cette démarche, ce que je vous propose, c'est de laisser ensuite la parole à Buna Meraï, qui prépare sa thèse ici, et qui travaille sur la réfrigération des carcasses de porc pendant leur transport. Donc, grosso modo, de quoi il s'agit ? Il s'agit de voir si une carcasse de porc qui est au fin fond d'une semi-remorque de 13 mètres de long, sera suffisamment refroidie pour éviter qu'il y ait le développement de germes pathogènes. Alors, scientifiquement, il s'agit d'étudier un problème d'écoulement, un écoulement turbulent dans une géométrie très compliquée. Vous imaginez toutes les carcasses qu'il peut y avoir dans le véhicule, avec conjointement des transferts thermiques, et également des transferts de matière, parce qu'il y a une évaporation d'une partie de l'eau, et puis ensuite, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du développement des germes microbiens. Et c'est pour ça qu'il faut associer plein de compétences différentes. Donc, les compétences en procédé frigorifique, et ça, c'est le rôle d'Odraoui Laguerre, qui co-dirige la thèse avec moi, qui est directrice de recherche à IRSTEA. Bien sûr, des problèmes des compétences en mécanique des fluides, ça, c'est mon rôle. Des compétences dans le domaine de la microbiologie prévisionnelle, ça, c'est le rôle de Laurent Guillet, qui est de l'ANSES. Des compétences dans le domaine des technologies de la viande, et ça, c'est le domaine aussi de l'INRA de Thais, de Pierre-Sylvain Mirad. Et puis, dans le comité de thèse, il y a aussi des professionnels de la filière viande, pour que nos recherches soient effectivement applicables dans la pratique. Alors, à la base, je suis un ingénieur industrie alimentaire. J'ai été diplômée en Tunisie, mais en venant ici en France pour faire mon projet de fin d'études d'ingénieur, j'ai été dans un laboratoire de recherche en microbiologie prévisionnelle. Et à l'époque, c'était pour moi une découverte, ce que c'est le monde de la recherche. Je ne savais pas ce que ça veut dire, faire de la recherche. Et là, j'ai trouvé des chercheurs qui dédiaient tout leur temps et qui étaient vraiment, vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient. On voit une maquette, ce que vous voyez ici, une maquette d'un camion frigorifique qui est à l'échelle 1 tiers. Plus on diminue le temps de séjour d'un aliment dans une chambre froide ou dans un camion frigorifique, plus on diminue aussi la consommation énergétique. Donc actuellement, la viande, elle reste à peu près 48 heures dans la chambre froide et après 30 heures dans le camion frigorifique pour atteindre les ateliers de découpe. Donc si on diminue le séjour dans la chambre froide de 24 heures ou 48 heures jusqu'à 12 heures pour la sortir à 15 degrés Celsius et commencer le transport qui dure toujours 30 heures à peu près, on peut diminuer la totalité de la chaîne logistique et en conséquence, on va diminuer l'empreinte carbone de ce type de produit ici en France. Donc peut-être que ça explique pourquoi là, le coefficient de transfert, il est moins bien que là. Le flux conducteur de toutes mes recherches, c'est la modélisation et la simulation numérique des couplages entre des écoulements, des transferts de chaleur et de matière et la transformation des aliments. À quoi ça sert ? Ça sert principalement à maîtriser la qualité des aliments et la sécurité sanitaire des aliments. Sous-titrage Société Radio-Canada